Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons utiliser le tritikidushin d'Afmenbet Amudalef 42a. Dans l'Akmara, on a appris qu'on peut faire un délégué pour amener un sacrifice. Du verset qui dit, « Veshachatu otokol keala datisa benarbaim » que toute l'Assemblée du peuple juif va faire le sacrifice de Pessah. Le 14 Nisan, l'après-midi, alors que ce n'est pas tout le peuple juif qui fait la Shrita, qui abat le sacrifice de Pessah, il y a une personne qui le fait pour d'autres. C'est une preuve qu'on peut faire un délégué pour les sacrifices. Ça, ça a été ramené par Rabbi Yushua ben Kocha. Alors, il nous reste encore quatre lignes dans le 41b. Donc, on va à quatre lignes du bas de 41b. « Hanichale Rabbi Yushua ben Kocha la Gemma Ali » « Ça va bien, on comprend bien d'après Rabbi Yushua ben Kocha, comme Raja nous dit, « Hanichale Rabbi Yushua de Navka, les shlichoudekotchim » « qu'il apprend » Donc, la notion de délégation dans les sacrifices du verset. « Veshachatu otokol » qui dit que le peuple juif va abattre le sacrifice de Pessah. Donc, d'après lui, on comprend d'où on apprend qu'on peut faire un délégué pour les sacrifices. « El ale Rabbi Yonatanme » « D'après Rabbi Yonatanme » « Piklele Haïka Lidrachacharina » « Que lui, il se sert littéralement, il sort, il emploie ce verset-là pour une autre interprétation, pour apprendre quelque chose d'autre. Pour lui, le verset est déjà « bloqué », entre guillemets. On apprend déjà quelque chose. D'après lui, « minale » « D'où on sait que la Torah donne la possibilité de faire un délégué pour un sacrifice. » « Où est-ce qu'on voit l'enseignement de Rabbi Yonatan ? » « D'où on sait que, d'après la Torah, tout le peuple juif peut s'acquitter d'un seul sacrifice de Pessah. » « D'où on sait qu'il n'y a pas un sacrifice de Pessah, il faut que chacun, qu'on ouvre le sacrifice de Pessah, il faut que chacun va manger un Kézaïd. » « Il va manger le volume d'une olive de viande du sacrifice de Pessah. » « D'après Rabbi Yonatan, même s'il n'y a pas la possibilité que chacun va manger un Kézaïd, vu qu'il s'agit d'un seul sacrifice de Pessah pour tout le peuple juif. » « Et d'après Rabbi Yonatan, on est qui du sacrifice de Pessah ? » « Pourquoi Rachid nous explique le cassavre ? » « Car lui pense, Rabbi Yonatan, que le fait de consommer le sacrifice de Pessah, ce n'est pas une chose qui est obligatoire, qui empêche et qui est invalide le sacrifice de Pessah, s'il n'y aura pas assez de quoi manger pour chacun. » « D'après Rabbi Yonatan, l'essentiel du sacrifice de Pessah, c'est uniquement l'abattage de l'animal jusqu'à l'aspersion du sang, ça c'est l'essentiel pour lui. » « Donc d'après Rabbi Yonatan, d'où il apprend ça, qu'un seul sacrifice de Pessah peut acquitter tout le peuple juif. » « Parce que le verset dit, « Que toute l'assemblée du peuple juif va abattre le sacrifice, donc, le 14 Nisan, l'après-midi. » « Et Rabbi Yonatan demande, « Est-ce que tout le peuple juif, tout le monde va abattre le sacrifice de Pessah ? » « Il y a une seule personne qui fait la Shrita, qui abat le sacrifice, donc, pour tout le monde. » « Et la Mikan, ce nom de là, déduit Rabbi Yonatan, « Je colissel, yotim be Pessah, que tout le peuple juif s'acquitte d'un seul sacrifice de Pessah. » « Alors, la question sur Rabbi Yonatan, en ce qui concerne les sacrifices, d'où il sait, d'où Rabbi Yonatan va déduire qu'on peut faire un délégué. » « Rabbi Yishou, il a utilisé ce verset, « Que tout le peuple juif va faire la Shrita. » » « Il a dit, c'est pas tout le monde qui fait la Shrita, c'est un qui fait la Shrita, donc, pour le groupe. » « Donc, on met un délégué pour les sacrifices. » « Mais d'après Rabbi Yonatan, que ce verset, qui parle du sacrifice de Pessah, vient déjà nous enseigner quelque chose. » « D'après Rabbi Yonatan, vient nous enseigner qu'on peut faire un seul sacrifice de Pessah, un seul animal pour tout le peuple juif, même s'il n'y a pas un Kazaït, il n'y a pas assez de viande pour tout le monde. » « Alors, d'après lui, d'où il va apprendre qu'on peut faire un délégué dans les sacrifices ? » « La Gemara répond, minez de ce même verset. » « Ce verset-là, vrai Rabbi Yonatan, il apprend qu'on peut faire un seul sacrifice de Pessah pour tout le peuple juif. » « Mais il y a bien une personne qui va faire le processus du sacrifice de Pessah, qui va faire la Shrita de ce sacrifice de Pessah. » « Donc, cette personne qui va le faire, lui, c'est le délégué de tout le peuple juif. » « Donc, en même temps qu'il apprend qu'on peut faire un seul sacrifice de Pessah pour tout le peuple juif, en même temps, on voit de là qu'il y a une seule personne qui peut acquitter tout le monde, donc il est délégué de tout le monde. » « De ce verset-là, lui-même, de cet enseignement, de toute manière, même d'après l'enseignement de Rabbi Yonatan, « Il y a une personne qui abat le sacrifice en tant que délégué de tout le peuple juif. » « Maintenant, la Gemara demande sur Rabbi Yonatan, peut-être, Charnyatam, c'est différent là-bas. » « They eat, they shoot, food, begavayu. » C'est différent là-bas dans le cadre du sacrifice de Pessah. Pourquoi ? Parce que lui, il est associé à cette offrande. Et vu qu'il est associé à cette offrande, c'est la raison pour laquelle, qu'il fait la Shrita, qu'il peut abattre le sacrifice en tant que délégué de tout le peuple juif, parce que lui-même, il a une part. D'ailleurs, comme Tossot l'explique, cette question-là, elle se pose uniquement d'après Rabbi Yonatan, parce que d'après Rabbi Yoshua, Ben Korha, il y a plusieurs groupes qui offrent le sacrifice de Pessah. Et il y a une personne qui fait la Shrita pour plusieurs groupes. Il y a une personne qui fait la Shrita du groupe numéro 1, du groupe numéro 2, du groupe numéro 3. Donc, cette personne-là, elle n'est pas en même temps associée au groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Elle est associée seulement dans un seul groupe. Donc, Rabbi Yoshua, Ben Korha, apprend bien la notion de délégation, parce qu'il y en a un qui fait la Shrita pour plusieurs groupes. Mais d'après Rabbi Yonatan, que tout le peuple juif est sur le même sacrifice de Pessah. Donc, le juif qui fait la Shrita, qui va abattre l'animal, lui, il est aussi associé dans ce sacrifice-là. Mais s'il est aussi associé, c'est peut-être la raison pour laquelle que la Torah dit qu'il peut être le délégué des autres. Pourquoi ? Pas parce qu'il est vraiment délégué. Parce qu'on peut, peut-être, on va dire qu'on ne peut pas faire de délégué dans les sacrifices ici, dans le sacrifice de Pessah. Cette personne-là, il fait partie de tout le peuple juif. Donc, il est associé dans ce sacrifice unique de Pessah. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il peut être délégué. Ce que la Gemara demande, je reprends sur le texte, peut-être c'est différent là-bas. Car celui qui a pas l'offrande, lui aussi, il est associé avec cette offrande. Il est associé dans cette offrande. Car c'est toute l'Assemblée qui est dans cette unique offrande de Pessah, d'après Rabbi Yonatan. Mais de déduire de là qu'on peut faire un délégué pour le sacrifice, là, je n'ai pas de source. D'après Rabbi Yonatan, pour apprendre qu'on peut faire un délégué pour un sacrifice. Plutôt, en effet, d'après Rabbi Yonatan, on va apprendre la notion de déléguer quelqu'un pour offrir le sacrifice. On va l'apprendre. Et ils prendront pour eux, chaque homme, un agneau pour une famille, un agneau pour une maison. C'est l'expression que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, à Rosh Chodesh Nisan 2448, avant que le peuple juif va sortir d'Égypte. Il leur dit qu'ils vont faire le sacrifice de Pessah, que chacun va prendre pour eux, donc chacun a un agneau pour la famille, un agneau pour une maison. Donc on voit ici que c'est obligé qu'il va y avoir un délégué, vu qu'il y en a un qui prend pour toute la famille, un qui prend pour toute la maison. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a la notion de délégué. Il y en a un qui prend pour toute la famille. Donc de là, on apprend la notion de délégation. L'agmara demande, peut-être là-bas aussi, lorsqu'il y a un délégué de la famille qui va s'occuper du sacrifice de Pessah, là-bas aussi, on peut dire, pourquoi il peut être de le délégué ? Parce qu'il est associé dans ce sacrifice de Pessah. Alors l'agmara dit non, non, non. Parce que, si c'est ainsi qu'on apprend le principe des deux versets, et du verset que tout le peuple juif va abattre le sacrifice de 14 Nisan l'après-midi, et aussi du verset que un homme, on va prendre un agneau pour la famille, un agneau par maison. Pourquoi j'ai besoin de deux versets pour apprendre le même principe qu'on peut déléguer quelqu'un pour faire un sacrifice ? Je suis obligé de dire que vu qu'il y a deux versets, il y a un verset qui est pour le contexte même, Si le verset, l'enseignement du verset n'a pas d'utilité, dans un cas où le délégué, donc il est parti prenant, donc on le sait déjà, donc mets-le, mais cet enseignement, dans un cas dans lequel, dans lequel il n'a pas de partie prenante, c'est-à-dire, il y a une notion que lorsqu'il y a un verset, que le verset, donc il n'enseigne rien pour ce contexte-là, tu vas prendre ce qui est dit dans ce verset-là, et dans ce contexte-là, tu vas le mettre dans un autre contexte. Ici, en ce qui nous concerne, dans le sacrifice de Pessard, nous avons deux versets qui nous enseignent le même principe. Quel principe qu'on peut faire un délégué pour le sacrifice de Pessard ? Maintenant, le problème qu'on peut avoir dans ces versets-là, c'est qu'à chaque fois on va dire, comment tu peux le déduire, un délégué, pour tous les sacrifices, ici on parle de délégué du sacrifice de Pessard, dans le sacrifice de Pessard, celui qui est délégué, il a une partie prenante dans ce sacrifice de Pessard, c'est pour ça qu'il est délégué, c'est pour ça qu'il peut être aussi délégué, mais il n'y a pas de quoi déduire qu'on peut déléguer quelqu'un pour faire un sacrifice en général, un sacrifice dans lequel ce délégué-là n'est pas partie prenante dans ce sacrifice-là, ce que la Gemara nous répond, elle nous dit. En effet, il y a deux versets pour le sacrifice de Pessard, mais justement, vu qu'il y a un verset qui est en trop pour le contexte du sacrifice de Pessard, parce que déjà, le premier verset duquel on a appris, qu'il y en a un qui fait la Shrita, donc pour tout le monde, le 14 Nisan, l'après-midi, pour le sacrifice de Pessard, de là, on apprend que pour le sacrifice de Pessard, on peut faire un délégué, en effet, un délégué qui est partie prenante dans le sacrifice de Pessard, on pourrait dire, mais, le fait qu'il y a un deuxième verset, le verset, donc, duquel on apprend le même principe, qu'on fait un délégué pour le sacrifice de Pessard, et dans ce cas-là aussi, le délégué, il est partie prenante, mais, à quoi ça sert de dire, encore une fois, qu'un délégué qui a partie prenante dans le sacrifice, il peut être un délégué ? C'est évident, donc de là, on apprend, on le va mettre dans un autre contexte, dans les contextes de sacrifice en général, que même lorsque le délégué n'est pas partie prenante dans le sacrifice, quand même, il pourrait être un délégué, c'est la raison pour laquelle, donc, quand on dit, on apprend du deuxième verset, on apprend pour tous les autres sacrifices, bien que le verset lui-même, il est dit pour le sacrifice de Pessard, mais on apprend pour tous les autres sacrifices, même lorsque le délégué n'est pas partie prenante dans le sacrifice, que quand même, il pourra être délégué pour le sacrifice. La Gmar a dit, c'est gentil de me avoir amené le deuxième verset, mais ce deuxième verset, on en a déjà besoin aussi, on a besoin pour une autre interprétation, pour notre drachar, comme l'enseignement de Rabbi Yitzhak, d'Arma Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak il a dit, le fait que la Torah elle a dit, véhiculem, ish, c'est l'expression de ish, d'un homme, dont on apprend que ish, un homme peut acquérir pour le contre d'autres personnes, non pas quelqu'un qui n'est pas un ish, n'est pas quelqu'un qui est un mineur, uniquement quelqu'un qui est un ish à partir de 13 ans, un majeur, il peut être zohé, il peut acquérir quelque chose pour quelqu'un d'autre, donc il peut prendre le sacrifice, en l'occurrence, il peut prendre le sacrifice de Pessard, prendre le sacrifice de Pessard pour acquitter des autres, mais ça doit être un ish, ça ne peut pas être un katane, ça ne peut pas être un enfant, donc comme Rachet nous explique la question ici, ish zohé, donc Rabbi Yitzhak nous apprend de ce verset ish, pour me dire que ça doit être un majeur, un homme, ou les olam, et donc je vais maintenir toujours ce que je te dis avant, que le verset, le premier verset, que l'on peut faire un délégué, on l'apprend de là-bas, la raison est là, parce que le délégué, il est associé dans ce sacrifice, il est parti prenant dans ce sacrifice, c'est ça que tu me dis, tu dis, ah si, il n'est pas dans le contexte du sacrifice de Pessard, le deuxième verset, il n'est pas dans le contexte du sacrifice de Pessard, parce que je le sais déjà, que je peux faire un délégué, pour le sacrifice de Pessard, donc je vais prendre ce verset, pour apprendre quelque chose d'autre, qu'on peut faire un délégué dans tous les autres sacrifices, tu me dis, il n'est pas dans le contexte du sacrifice de Pessard, Rachid il dit, bien sûr que c'est un Inyan, bien sûr qu'il est parti, des enseignements du sacrifice de Pessard, on a besoin de ce verset, pour le contexte du sacrifice de Pessard, pour exclure un mineur, qui n'a pas la force, de prendre, la Torah ne lui donne pas la force, de prendre le sacrifice, pour faire acquérir, donc lui il va prendre le sacrifice de Pessard, il dit, tiens je te donne à toi, je te donne à toi, non c'est un petit, il ne peut pas le faire, donc j'ai besoin de ce verset là, pour l'enseignement de Rabbi Yitzchak, donc je me retrouve uniquement avec un seul verset, duquel, on dit qu'on peut faire un délégué, pour le sacrifice de Pessard, dans le sacrifice de Pessard, le délégué prend part aussi, dans le sacrifice de Pessard, d'après Rabbi Yonatan, et donc la question revient, d'où on sait, d'où on sait qu'on peut faire un délégué, dans les sacrifices, et on ne peut pas dire, qu'on va apprendre ça, du verset, car de ce verset là, on apprend que ça doit être un ish, ça doit être un homme qui le fait, et non pas un enfant, la Gemara répond, non, on apprend quand même, du deuxième verset, mais, tu me demandes, tu me dis, on doit apprendre, que c'est un ish, c'est un homme, c'est un majeur, et pas un enfant, c'est un enseignement de Rabbi Yitzchak, Rabbi Yitzchak, en effet, emploie le mot ish, qui est dans le verset, dans le contexte du sacrifice de Pessard, pour nous dire, que ça doit être un majeur, et non pas un mineur, mais non pas le verset, que nous avons mentionné, mais un autre verset qui dit, mais ish, les filles, orlo, là-bas il y a écrit, chaque homme selon la quantité, qu'il peut manger, le fait qu'il y a écrit, ish, les filles, orlo, là-bas, ce ish là, navka, de là déduit Rabbi Yitzchak, que ça doit être un ish, ça doit être un homme, et non pas un enfant, donc d'après ça, en effet, nous avons deux versets qui parlent du sacrifice de Pessard, le premier, que tout l'assemblée du peuple juif, va abattre le sacrifice du 14-10, donc un délégué, peut représenter le peuple juif, et on a un deuxième, on peut représenter d'autres juifs, pour le sacrifice de Pessard, on a un deuxième verset, le fait qu'il y a un deuxième verset, on peut apprendre, qu'on peut faire un délégué, dans tous les autres sacrifices, parce qu'en effet, on n'a plus besoin, pour le contexte du sacrifice de Pessard, et tu me demandes, Rabbi Yitzchak, il en a besoin pour apprendre, que c'est un ish, c'est un majeur, non pas un mineur, ça Rabbi Yitzchak, il n'apprend pas de ce verset, il apprend ça de ish le fiok, dans l'autre verset, dans lequel il y a écrit ish, la gmara demande, va kate mi baele, pourtant, on a encore besoin de ce verset là, le verset qu'on vient de mentionner, ish le fiok, donc que chacun a la quantité, qu'il peut manger, donc on a besoin de ce verset là, et pour apprendre, que le sacrifice de Pessard peut être abattu, même pour une seule personne, on a encore besoin du verset, que chacun a la quantité qu'il peut manger, vous allez vous nommer sur le sacrifice, et de là on apprend, qu'on peut faire la shrita, abattre le sacrifice de Pessard, même pour une seule personne, dans ces cas là, on n'a plus un aïtar, aïtar le langage de yotar, on n'a plus en plus un verset pour la délégation, dans un contexte, dans un cas, que la personne ne fait pas partie, donc elle ne prend pas part dans le sacrifice, donc si on revient, on a le verset, duquel on apprend, qu'on peut faire un délégué, pour le sacrifice de Pessard, dans le sacrifice de Pessard, celui qui va déléguer, prend part dans le sacrifice de Pessard, on a le deuxième verset, de lequel on apprend, que c'est un ish, un homme, un majeur, et non pas un mineur, pourquoi ce verset là, on apprend que c'est un majeur, et pas un mineur, pourquoi on n'apprend pas du troisième verset, qu'on a ramené ish, les filles, que chacun en fonction de sa quantité, il va pouvoir participer au sacrifice de Pessard, la raison est, parce que ce troisième verset, on vient de découvrir, qu'on a besoin de ce troisième verset là, ish, les filles, non pas pour apprendre, que c'est un ish, un majeur, et pas un mineur, comme l'enseignement de Rabbi Yitzhak, ça Rabbi Yitzhak apprendra du deuxième verset, que nous avons appris, donc de verset, et le troisième verset de ish, les filles, ça on va, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce troisième verset, qu'on peut offrir le sacrifice de Pessard, même si c'est une seule personne, même si c'est ish, un ish, c'est même pas un tzibour, c'est pas la communauté, donc il se retrouve qu'on n'a plus de verset, pour que Rabbi Yonatan va nous enseigner, sa source, pour nous dire, qu'on peut faire un délégué, dans les sacrifices en général, la démarche répond, ça va là, Rabbi Yonatan pense, que Mande Amar, comme l'opinion, qui dit, qu'on ne peut pas faire le sacrifice de Pessard, pour une seule personne, donc d'après cela, le verset de Ish, les filles, n'est pas déjà occupé, pour nous enseigner, qu'on fait le sacrifice de Pessard, même pour une personne, si le sacrifice de Pessard, donc il n'est pas bloqué juste pour ça, et bien on se retrouve maintenant, avec ce verset de Ish, les filles, on n'est pas bloqué pour ça, donc maintenant on se retrouve, avec un verset qui est en plus, le verset donc, ce deuxième verset que nous avons ramené, on peut apprendre de là, qu'on peut faire un délégué, même lorsque le, on peut faire un délégué pour un sacrifice, même lorsque le délégué n'a pas part, n'a pas parti prenant dans le sacrifice, et d'où on apprend, le Ish, ça doit être un majeur, et pas un mineur, ça doit apprendre de Ish, les filles, que chacun en fonction de sa quantité, ah et tu me dis, mais Ish, les filles, on apprend, qu'on peut faire le sacrifice de Pesach, même pour une seule personne, ça Rabbi Jonathan pense comme l'opinion, qui dit qu'on ne peut pas faire le sacrifice de Pesach, comme une seule personne, donc justement, de Ish, les filles, c'est de ce verset-là, qu'on apprend que ça doit être un Ish, un homme, un majeur, et pas un mineur, on a dit, on a dit que Rabbi Jonathan pense comme l'opinion, qui dit qu'on ne peut pas faire le sacrifice de Pesach, pour une seule personne, donc c'est Rabbi Yudha qui dit cet enseignement, il déduit ça de ce qu'il écrive, tu ne pourras pas faire le sacrifice de Pesach, donc, donc, il veut dire qu'une seule personne, la suite, le verset dans son intégralité dit, tu ne pourras pas offrir le sacrifice de Pesach, à une de tes portes, n'importe où, tu devras l'offrir dans un endroit bien précis, mais le Rabbi Yudha, il apprend, tu ne pourras pas faire le sacrifice de Pesach, à un, ça veut dire Béachid avec une seule personne, bien, nous avons vu qu'on apprend la notion de déléguer quelqu'un, à la place que moi je peux déléguer quelqu'un, on a appris ça de deux enseignements, la Torah elle a dit ça à propos de coaching, des sacrifices, et à propos de geruchim, des divorces, on a appris donc pour tous les autres endroits dans la Torah, Mara elle demande dans ces cas-là, pourquoi Rav a priori l'enseignement, il a appris cette notion-là, que le délégué d'un homme est comme lui, il apprend ça d'ailleurs, comment ça fait, vous prendrez un prince de chaque tribu pour partager la terre, donc lorsque Moshe Rabbeinu, il prépare le peuple juif pour rentrer en terre d'Israël, il leur dit que vous allez prendre un prince, un chef de chaque tribu, et chaque prince de chaque tribu, il va faire hériter la terre donc pour tout le monde, au-delà du fait que le prince, donc lui il va faire hériter pour tout le monde, on apprend de là que le prince, donc lui c'est le délégué pour tout le monde, donc Rav a priori, il a appris une autre source, alors la Gemara elle demande, il n'a qu'à déduire la notion de délégation, d'ici de ce qu'on a appris, donc du sacrifice, et de guérouchine, du divorce, pourquoi il apprend ça, du verset, donc du verset qui parle, que le prince, chef de tribu, va faire hériter la terre pour tout le monde, alors la Gemara réfute ça, il dit quoi, mais Rav c'est sûr qu'il n'a pas dit ça, Rav il n'a pas dit que, les chefs de tribu, sont là pour faire hériter la terre, ils sont là en tant que délégation, est-ce que tu penses, tu penses que c'était une délégation, ce qu'ils ont fait, lorsqu'ils ont fait hériter la terre, donc à tout le monde, c'est impossible de dire ça, pourquoi, parce que, il y avait aussi des enfants, parmi les gens, pour qui les chefs de tribu, ont pris la terre, et les chefs de tribu, ont pris aussi pour des enfants, et les enfants ne peuvent pas déléguer quelqu'un, il n'a pas dans le contexte, de délégation, c'est la raison pour laquelle, l'Akmaa nous dit, que l'enseignement de Rav, a été enseigné, non pas pour nous dire, quand il est ramené le verset, qu'il y aura un chef de tribu, donc pour chaque enfant, non pas pour nous enseigner, la notion de, mais pour nous dire, l'enseignement, d'où, dans la Torah on déduit, qu'on peut faire bénéficier une personne, même en son absence, c'est-à-dire sans qu'elle soit consciente, elle peut être là, mais elle n'est pas consciente, et bien que même si elle n'a pas donné d'autorisation, on peut lui faire bénéficier de quelque chose, d'où on apprend ça, parce qu'elle dit, vous prendrez un prince par chaque tribu, pour partager la terre, donc on voit que le prince de chaque tribu, il représente les gens de sa tribu, dans le partage de la terre, et vu qu'il avait attribué, donc après la terre à chacun, donc on voit, on peut faire acquérir quelque chose, bénéficier quelque chose à quelqu'un, même sans son accord, quand on dit même sans son accord, parce que les enfants, ils ne sont pas là, même s'ils sont là, mais vu qu'ils n'ont pas la conscience, donc ils ne sont pas considérés comme étant là, pour pouvoir dire, je veux ou je ne veux pas, comme Rashi nous dit, il nous explique ce qu'on vient de dire, elle là seulement, pardon, il n'y a plus, Rashi avant ça, comment est-ce possible de penser, que Rav veut nous apprendre, que le chef de tribu, quand il prend la terre pour la partager, il fait ça en tant que délégué, il y avait des enfants, qui ont irrité la terre, est-ce que ceux, qui ont été zokhés, donc ceux qui font acquérir, vont bénéficier la terre, ils viennent en tant qu'émissaires, c'est impossible de dire, ça, vu qu'il n'y a pas de notion de délégation, pour un enfant, d'où on sait qu'il n'y a pas de délégation, pour un enfant, Rashi nous dit, à propos du verset, dont on a appris, donc la notion, de délégation, dans le contexte, de géroucher, de divorce, il va l'envoyer, il va la renvoyer, il y a écrit un homme là-bas, qui est, il y a écrit au début, donc du contexte, qu'un homme, il va prendre, et de là, on apprend, dans un autre, que le katan, le mineur, ne peut pas faire, de déléguer, la gmar a dit, nous toujours dans Rashi, la gmar a dit, qu'il nous ramène ce verset, donc chaque prince apprend, donc la terre, pour la partager, ce n'est pas pour nous apprendre, la notion de shali, à faire un délégué, c'est plutôt pour nous enseigner, qu'on peut faire bénéficier, une personne, même en son absence, est venu, cet enseignement, dit, car les enfants, pourquoi les enfants, les enfants, ils sont là, pourquoi ils ont leur absence, Rashi nous dit, les enfants, c'est comme, comme si les enfants, ne sont pas là, vu qu'ils ne sont pas mature, ils n'ont pas la conscience, et vu que l'héritage de la terre, donc c'est un mérite, pour eux, c'est la raison pour laquelle, que le partage, qu'on fait les nésiïm, les chefs de tribu, c'est considéré un partage, ce que Rashi veut rajouter, en disant, car en effet, parce qu'uniquement, quand est-ce que je préfère bénéficier, quelqu'un, même sans sa conscience, si c'est un avantage pour lui, mais si c'est un désavantage, je ne peux pas dire, je le fais bénéficier, pour lui, c'est un désavantage, Rashi, c'est pour ça que Rashi nous rajoute, ce petit détail-là, que Sruti la aime, donc c'est un avantage pour eux, donc c'est pour ça qu'ils voulaient le faire, même comme, quand il n'était pas là-bas, donc, continuons maintenant, la Gmara, la Gmara s'interroge, même sur ça, même si tu veux me dire, que vu que les chefs de tribu, ont fait bénéficier chacun, c'est la raison pour laquelle, qu'ils voulaient le faire, même sans leur conscience, et on apprend ça, que chaque chef de tribu, il va prendre une terre, pour la partager à sa tribu, est-ce que tu penses vraiment, que le partage de la terre, était forcément, obligatoirement, un bénéfice, pour tout le monde, même pour les mineurs, même pour tout le monde, mineur ou majeur, il y avait des fois aussi, que c'était plutôt un préjudice, pour certains, pourquoi, on partage la terre, mais il y a quelqu'un, que lui il dit, moi je préfère une part dans la montagne, qu'est-ce que tu m'as donné maintenant, dans la vallée, je voulais une partie, je voulais habiter dans la montagne, l'onichalabébika, donc il n'est pas content, de recevoir dans la vallée, d'autres personnes, l'onichalabébika, il y a d'autres gens, qui préfèrent recevoir leur part dans la vallée, l'onichalabéar, ils ne sont pas contents, de recevoir dans la montagne, donc il est possible aussi, que certains mineurs, une fois quand ils vont devenir adultes, et bien ils vont dire, on n'a pas reçu la part qu'on voulait, donc c'est pas obligatoirement, de dire que les chefs de tribu, ont fait ça pour le bénéfice des mineurs, des fois ça peut être aussi un désavantage, pour les mineurs, c'est la raison pour laquelle, l'agmaréa dit en effet, ce que Rav a voulu enseigner, avec le verset, que chaque chef de tribu va prendre, pour partager la terre, c'est l'enseignement de Rav et Rav, le suivant, que lorsqu'il y a des orphelins, des orphelins qui sont encore mineurs, qui viennent devant le tribunal, pour partager le bien de leur père décédé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font le tribunal, que le tribunal, leur met un administrateur, aussi bien pour désavantage, que pour l'avantager, voyons Rashi, et la Kedera va, que l'omar, c'est-à-dire, je reprends, je traduis, c'est-à-dire, l'osrut, pas seulement bénéficier, sans la conscience de la personne, gritta seulement, il y a les mishmaminés, de déduire de ce verset-là, que chaque chef de tribu va partager la terre, non, les mishmaminalik, il y a les mishmaminalik, dolim pour les adultes, et là seulement, les rouillenami, pour nous enseigner aussi, délektanim, lorsqu'il s'agit pour les mineurs, afilu chova abar mechamatsut, même lorsqu'il s'agit d'un désavantage, qui vient avec une intention, qui était avantageuse à la base, et bien, rashaim bedim la sotlev, le tribunal, a le droit de faire ça, aux orphelins mineurs, kihaha, comme ici, dans d'autres cas, nous, donc le chef de tribu, va faire hériter à tout le monde, pas seulement les adultes, même des mineurs, les achotam benakhalabaou, les chefs de tribu viennent, pour les faire bénéficier, d'un héritage quelque part, et bien que chez péam, et des fois, chez halukazochovatar, des fois, ce partage-là, ça va être un désavantage, pour eux, des ikas, parce que quand ils vont grandir, ils vont dire, de l'onikhalem chalexhenafalomoa, je ne suis pas d'accord, je suis déçu, de la part qu'on m'a donnée, à filouaché quand même, l'ohadrébeu quand même, les chefs de tribune, ne se rétraquent pas, ne reviennent pas en arrière, est-ce qu'ils ont reçu ? Ils ont reçu, et d'où il apprend sa rave, donc du verset venasier, comme on est au milieu de l'agmara, qui est en train de nous dire, que d'où on sait, que le tribunal, peut mettre des administrateurs, pour ces orphelins mineurs, qui vont aller plaider, pour eux au tribunal, aussi bien pour désavantager, que pour avantager, l'agmara s'étonne, s'arrête en plein milieu de l'enseignement, et l'achouv amai, pourquoi le tribunal, va nommer des administrateurs, pour désavantager, ces orphelins, c'est pas possible, c'est pas logique, si on est sûr, à nous le tribunal, que cet administrateur, ce tuteur, cet apotropos, va venir, pour désavantager, pourquoi on va mettre, un administrateur pour ça, pour faire un désavantage, aux orphelins, et là, Samar Lagmar, elle explique, qu'est-ce que cet enseignement, veut nous dire, cet enseignement, veut nous dire, que quand il les rova, ou les s'rout, aussi bien pour désavantager, avantager, c'est-à-dire que l'achouv, il, almena les s'routes, a désavantagé l'orphelin, qui représente, lorsqu'il s'agit, lorsqu'il s'agit, donc les administrateurs, avec l'intention, de l'avantager, ils sont venus pour avantager, maintenant, si concrètement, finalement, ce qui va en sortir, c'est un désavantage, et bien quand même, c'est considéré, ce que les administrateurs ont fait, est considéré valable, d'où on apprend ça, Talmud Loma, parce que le verset dit, vous prendrez un prince de chaque tribu, pour partager la terre, d'où on apprend, qu'on peut nommer, donc, un administrateur, sur le bien, des orphelins, et ils vont aller, plaider pour eux, pour avantager, s'ils vont désavantager, et bien quand même, ça sera considéré, et ça sera considéré valable, à nous, le tribunal, on va tenir, on va mettre en place, cet administrateur, pour juger, pour discuter, pour remettre en question, protester, pour eux, c'est lui qui va plaider, il va parler, pour les orphelins, pour les bénéficier, pour leur profit, maintenant, si concrètement, ce qui est en ressortie, c'est qu'ils sont devenus, coupables à la justice, que les administrateurs, en fait, c'est considéré, juste d'où on apprend ça, on apprend ça, du verset, et ici, en effet, lorsque les chefs de tribus, ont partagé la terre, il y avait aussi bien, le côté bénéficiaire, avantageux, ou bien peut-être aussi, un côté qui est désavantageux, comme on a dit, il y en a certains, qui préfèrent la montagne, certains qui préfèrent la vallée, comme nous l'avons dit, donc en tous les cas, réponse à la question, qu'on avait sur Rav, on a demandé, comment ça se fait que Rav, il apprend du verset, de vous prendrez un prince, de chaque tribu, pour partager la terre, de là-bas, il apprend, pour la shlichut, pour la notion de délégation, Rav, il apprend pas de là-bas, pour la notion de délégation, qu'est-ce que Rav, il apprend de ce verset-là, il apprend, qu'on peut mettre des administrateurs, pour les biens des orphelins, et ce qu'ils ont fait, c'est valable, du moment où ils sont partis, avec des bonnes intentions, de la même manière, que les chefs de tribu, ils sont partis partager la terre, avec des bonnes intentions, pour que chacun, il va recevoir, ce qu'il lui faut, ces administrateurs, ils vont choisir, pour chaque orphelin, donc la part avantageuse, pour lui, comme Rashi nous dit, ils vont choisir, donc pour chaque orphelin, une bonne part, pour chacun, ce qui est bien pour cet orphelin, ce qui est bien pour l'autre orphelin, lorsque les orphelins deviennent adultes, ils peuvent contester le partage, et réclamer un nouveau partage de l'héritage, s'ils ont une raison pour contester le partage, donc ça c'est ce que Rav Nachman, il dit au nom de Shumuel, que lorsque les orphelins vont grandir, ils pourront protester, sur la manière que le partage a été fait, mais Rav Nachman dit, lui-même personnellement, n'est pas d'accord avec l'enseignement, qu'il a ramené au nom de Shumuel, et lui il dit, que si les orphelins ont grandi, et il a dit, les orphelins, ils ne peuvent pas contester le partage, si tu dis qu'ils peuvent contester le partage, en quoi le pouvoir du tribunal a-t-il de la valeur, alors ça c'est l'enseignement de Rav Nachman, après Rav Nachman, les orphelins, plus tard lorsqu'ils vont grandir, ne pourront pas remettre en question, ce que le tribunal a fait, lorsque le tribunal a fait, c'est un grand pouvoir, on ne peut pas remettre en question, la gémarra s'étonne, que Rav Nachman lui pense comme ça, est-ce que Rav Nachman il pense vraiment, cette notion là, cet argument, qu'on va dire, ah si on va remettre en question, ce que le tribunal a fait, où est le pouvoir du tribunal, la valeur de ce que le tribunal a fait, pourtant, voyons, une Mishnah, qui dit comme ça, donc une évaluation, qui a été faite par les juges, là-bas on parle d'un cas, c'est une Mishnah, on parle d'un cas, qu'on a évalué les biens, du lové, de l'emprunteur, au malvé, celui qui a prêté de l'argent, quelqu'un a prêté de l'argent, et l'emprunteur a disparu, il n'est pas là, il doit rendre l'argent, alors qu'est-ce qu'ils vont faire le tribunal, ils vont, ils vont aller chez l'obif ne lové, le lové, l'emprunteur n'est pas là, ils vont aller dans les biens, du, l'emprunteur, et ils vont vendre les biens de l'emprunteur, sans que l'emprunteur se trouve ici, au Shalomidato, ou bien, sans la conscience, sans son accord, de l'emprunteur, parce qu'il n'a pas écouté le DIN, la loi que le tribunal lui a donnée, donc en tous les cas, on parle d'un cas, que le tribunal, va évaluer le bien de quelqu'un, qui ne veut pas rendre, ce qu'il doit rendre, et lorsqu'ils ont fait l'évaluation, le Shuma, l'évaluation, le tribunal a fait une erreur, chez Piratoujtout, ils ont sous-évalué d'un sixième, la valeur, la valeur du bien, au Tiroujtout, ils ont sous-évalué d'un sixième, donc ils les ont vendus, à un prix erroné, la vente est annulée, ça c'est l'opinion, la première opinion de la Mishita, donc l'opinion des sages, la première opinion, deuxième opinion, leur vente, elle tient, et Rabat Shiba Ben Gamliel, s'explique pourquoi, parce que, si tu dis que la vente, du tribunal n'est pas valable, alors en quoi est la force, la valeur, de ce que le tribunal a fait, tu annules ce que le tribunal a fait, donc on voit ici, dans cette image, tu as deux opinions, celle des sages, et celle de Rabat Shiba Ben Gamliel, les sages, ils disent, la vente est annulée, et Rajbagh, il dit, la vente est maintenue, parce que ce que le tribunal fait, ça tient, maintenant voyons, où Rab Nahman se met, de quel côté il tranche, comme l'opinion des sages, qui annulent la vente, tiens, tiens, Rab Nahman, il se contredit, Rab Nahman, il a dit, il n'est pas d'accord avec Shmuel, il dit, que lorsque les orphelins, ils vont grandir, ils ne peuvent pas dire, je ne suis pas d'accord avec le partage, que les administrateurs, que le tribunal m'a mis, ils ont dit, ils ne peuvent pas faire ça, et là on voit, pourquoi, parce que, Ben Gamliel, en quoi le pouvoir du tribunal, a de la valeur, si tu vas dire ça, tu annules ce qu'il dit, le tribunal, d'un autre côté, on voit, que lorsqu'il y a une mahlokette, entre Hakamim et Rashbag, ils sont en désaccord, et que sages, ils disent, que l'évaluation qui a été faite, pour les biens de l'emprunteur, donc si, il y a eu une erreur, ça a été fait de manière erronée, la vente a été faite de manière erronée, et bien la vente est annulée, Rab Nahman, il dit, ils ont fait de manière erronée, la vente n'est pas bonne, c'est annulé, pourquoi Rab Nahman n'est pas là, pour dire, comme Rashbag lui-même le dit, il y a eu la force du tribunal, Kamar répond, c'est pas une question, c'est pas difficile, on tourne la page, ça dépend, dans le cas où le tribunal, il s'est trompé, il a fait une erreur, c'est le cas de la Mishnah, et ils ont vendu un prix erroné, il y a un sixième d'erreur, dans ces cas-là, Rab Nahman il dit, la vente est annulée, par contre, lorsqu'ils ont mis les administrateurs, ils ne se sont pas trompés, ils ont fait une erreur, dans le cas de la Mishnah, donc il a enlevé un sixième, il a rajouté un sixième dans la vente, c'est un prix erroné, c'est un exemple pour lequel, que Rab Nahman va dire, la vente est annulée, comme les sages le disent, mais dans le cas des orphelins, le tribunal ne s'est pas trompé, la Gema s'étonne, elle dit, mais si tu me dis que les administrateurs, qu'ils ont été envoyés par le tribunal, ne sont pas trompés, alors comment les orphelins, lorsqu'ils vont devenir adultes, ils vont pouvoir contester, contester quoi ? la Gema répond oui, il y a de quoi contester, les orphelins peuvent contester, dans l'emplacement des chambres, littéralement dans les côtés, le côté nord, le côté sud, qu'est-ce que ça veut dire ? dans l'emplacement, donc de quel côté ? un orphelin, lorsqu'il était petit, on lui a donné un chant, donc du côté, on a partagé par exemple, le chant du père en quatre, on lui a donné le côté nord, et Omer, il dit, pardon, le côté sud, Omer, c'est un orphelin, quand il a dit, mais moi je préfère avoir, dans le chant que mon père, il a laissé, du côté sud, pourquoi tu as donné le côté sud à mon frère ? Moi je préfère le côté sud, pourquoi je préfère le côté sud ? il avait là-bas, du côté sud, il avait un chant juste à côté, donc lui il préfère avoir, il veut labourer son chant, il ne veut pas labourer son chant, donc du côté sud, après il préfère prendre l'autre côté, sauter un chant, et aller du côté nord, donc il dit, je veux tout avoir du côté sud, comment c'est possible qu'il avait là-bas un chant, lui, père Saurach, je donne un exemple, chez Nafalome Nimo par exemple, sa mère, la mère de l'orphelin, elle est décédée, il a reçu un chant du côté sud, après son père, il est décédé, il y avait un chant, dans le chant du père, il y avait côté sud, côté nord, on lui a donné le côté nord, il dit, mais moi je voulais le côté sud pour être à côté du chant, que j'avais déjà hérité, donc dans ces cas-là, les enfants en effet peuvent protester, pourraient protester, justement d'après Rav Naf, dans ce cas-là, il ne pourra pas protester, vu que du moment où le partage a été juste, bien qu'ils ne sont pas d'accord sur le ruchot, sur le côté, mais quand même, eh bien le partage est considéré un partage, et il ne peut pas remettre en question le partage qui a été fait par les administrateurs, que le tribunal a envoyé, une à la Rav, le Rambam nous dit, dans les Choclobes Pesach, qu'en effet, si quelqu'un peut manger tout le sacrifice de Pesach seul, eh bien on peut faire la chrita du sacrifice de Pesach, juste pour lui-même, un sujet de Chassidul, le Rabbi nous dit dans une Sihra, donc à propos du verset, il y a l'expression de qui est dit ici, donc l'assemblée, l'assemblée, la communauté, et Israël, trois expressions dont on apprend, que le sacrifice de Pesach est offert en trois groupes, eh bien le Rabbi nous dit que cette Halakha, nous montre la particularité du sacrifice de Pesach, que d'un côté c'est un sacrifice individuel, d'un côté c'est un sacrifice communautaire, en même temps d'un côté c'est un sacrifice individuel, vu que chaque groupe amène son sacrifice de Pesach, de ses propres moyens, et uniquement ce groupe-là vont manger ensemble, d'un autre côté c'est un sacrifice communautaire, vu qu'on l'offre en présence de tout le peuple juif, et que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'il repousse le Shabbat, et le Rabbi nous dit que ces deux côtés-là, puisque c'est un sacrifice communautaire, c'est pour ça que ça repousse le Shabbat, le Rabbi nous dit que ces deux côtés-là du sacrifice, eh bien, expriment l'idée générale du peuple juif, que d'un côté le peuple juif, il est un corps général, on est tous ensemble, comme à Hachle, mais d'un autre côté chaque juif a son importance, et le Rabbi dit que c'est la raison pour laquelle aussi, que cette couala de sacrifice de Pesach, donc c'est cette manière de faire le sacrifice, c'est uniquement le sacrifice de Pesach pour les générations après la sortie d'Egypte, même pas au sacrifice que le peuple juif a amené en Egypte même, que chacun a fait personnellement chez lui à la maison, donc c'est pas juste un groupe avec tout le monde, avec plusieurs groupes d'extérieur aussi, pourquoi ? Parce que le côté communautaire du peuple juif, c'est ça qu'ils vont tous se réunir ensemble comme un seul corps, ça s'est fait un matin Torah au don de la Torah, avant ça lorsqu'il était en Egypte, il n'était pas encore considéré un tzibou comme un seul corps, c'est la raison pour laquelle ce n'était pas un sacrifice communautaire, mais un korban nyaril que Dieu fasse le très prochainement, on peut tous offrir des sacrifices dans le Bet Hamidashashlichi, on va amener un korban todah, un sacrifice de remerciement que Dieu nous a sauvé de cet exil, et nous a amené à la venue de Mashiach, Now, excellente journée !